Nouveau document dans Adobe Dimension Et alors dans les ressources pour démarrer Je vais aller chercher un des modèles qui sont proposés là Et je vous propose de prendre Le modèle nappe sur nappe sur quoi ? Juste à côté du mot ressources pour démarrer Vous avez donc les trois petits points pour passer en vision par liste De faire un affichage par liste si vous voulez Comme ça vous avez les noms complets Ah nappe sur table, ok, je ne l'aurais jamais cru Vous cliquez dessus et ça arrive dans la scène Et c'est posé sur le sol Vous cliquez sur l'icône pour voir en entier l'objet Le recadrage en quelque sorte, voilà Alors rotation caméra, le raccourci Pas pour activer l'outil rotation Mais le raccourci, quel que soit l'outil qui est activé Sur la gauche là, pour l'instant c'est la flèche de sélection là Bouton droit de la souris en principe Ça vous fait la rotation caméra On est d'accord ? Parfait Ok, roulette de la souris Ça vous fait le dolly Le zoom avant Ça c'est la roulette de la souris Et si vous enfoncez la roulette de la souris Vous vous en servez comme bouton Vous avez le panoramique Donc les trois outils de déplacement caméra Sont accessibles par la souris Si vous avez une souris à trois boutons Avec roulette C'est nickel Est-ce que tout le monde a une souris à trois boutons Avec une roulette, ça marche ? C'est le genre de truc qui coûte moins de 10 euros Au col ruït Donc il n'y a pas besoin de dépenser énormément d'argent Donc on va aller déposer sur la table Une mug à café Comme on l'appelle ça encore Voilà, tasse à café ici Alors si vous cliquez dessus directement Sur la tasse à café Elle se pose sur le sol C'est foireux Vous voyez, elle est là en bas Donc je vais faire un commande Z Et je vais la déplacer sur la table Directement par un cliquet glissé Voilà Donc là, elle va se poser directement sur la table Par rapport à la table La dimension est bonne Par la suite, on va voir Qu'on peut aller chercher sur Adobe Stock Plein d'autres modèles Et également sur plein de sites web Qui proposent des modèles 3D On peut aller chercher des modèles Et quand on les met ensemble Les dimensions, ce n'est pas toujours bon C'est beaucoup trop petit Un objet par rapport à l'autre Évidemment, ici c'est bien fait Tous les modèles qui sont dans les ressources pour démarrer Là, ils sont forcément à dimension Ça ne devrait pas poser de problème Alors je vais peut-être aller chercher également Une canette Que je vais déplacer Voilà En sélectionnant la canette Touche F Ça recadre la canette Bouton droit Ça tourne autour L'orbite caméra tourne autour de l'objet sélectionné Si on clique à côté Sur la scène Touche F On revient sur l'ensemble de la scène Et toujours bouton droit Nous permet de tourner autour Donc là Je sélectionne par exemple La canette Et avec la touche F Je zoome sur elle D'abord, il faudrait Qu'on aille voir de quoi est constitué l'objet Regardez dans la palette scène Là au-dessus La canette est composée de deux objets L'anneau Et la boîte de conserve Voilà Donc deux objets Donc techniquement Ceci est détachable Mais Si on veut Mettre des couleurs Ou des textures Différentes À différents endroits Du couvercle Par exemple Eh bien Ce n'est pas possible Puisqu'il n'y a que deux objets Soit l'anneau Soit la boîte Et c'est là que la baguette magique Va nous servir Ici Vous allez pouvoir tester Allez-y, cliquez Voilà Vous voyez que vous arrivez à sélectionner Si vous cliquez là Toute la zone du dessus Si vous cliquez là Ça va être le bord Alors on peut ajouter des zones Si je clique là Et avec la touche Avec la touche majuscule On peut ajouter Mais c'est parfois un peu complexe Comme vous voyez C'est parfois un peu complexe D'ajouter un objet Voilà Donc c'est pour ça Qu'il y a des réglages À la baguette magique ici Si vous gardez le bouton La souris enfoncée Voilà Vous avez la taille de la sélection On était à très petit On était au minimum Donc c'est vrai Qu'il va falloir remonter le curseur Et la baguette magique Du coup Va réagir différemment Si je fais juste Que cliquer sur le dessus Là Ça va peut-être sélectionner un peu plus Le problème C'est qu'il sélectionne Toute la canette En fait Si on monte trop Donc on va quand même Éviter de monter trop haut Voilà ça marche J'étais en très petit tout à l'heure Ça ne sélectionnait que cette partie là Et pas le bord là Et maintenant En étant en sélection petit Ça sélectionne les deux Donc c'est pas mal Voilà globalement Comment ça fonctionne Vous avez aussi Les opérations booléennes S'il fallait éventuellement Faire des opérations D'ajout Ou de retrait Les choses habituelles Qu'on a dans les logiciels d'infographie Les opérations booléennes Vous connaissez ? Ça vous dit quelque chose ? Non ? Il faut connaître ce terme Voilà Les opérations booléennes C'est un nom en infographie Que vous allez rencontrer assez souvent Et on les rencontre Donc dans plein d'endroits En infographie 2D ou 3D Maintenant que je vous montre Vous connaissez Évidemment Bon on va aller chercher des matériaux Et tenter d'amener un matériel Sur la sélection J'ai juste été chercher ici Pour l'exemple Des carrés hexagonaux Mais vous pouvez prendre ceux que vous voulez On voit clairement Que ça ne s'est mis Que sur ce qui a été sélectionné Alors que C'est un seul objet en fait Dans la palette scène La boîte de conserve C'est un seul objet Alors bien sûr Si on avait fait une exportation UV De l'objet Il y aurait éventuellement possibilité De mettre une matière différente Sur le dessus aussi Bien sûr Dans Photoshop Bien alors On va redimensionner la canette On va la faire plus haute On va redimensionner uniquement Oui la partie boîte de conserve Enfin quoi que L'objet du dessus N'est pas très épais Donc s'il s'épaissit un peu L'anneau d'ouverture C'est pas très grave Oui donc vous pouvez faire une sélection Sur la canette Oui l'échelle L'échelle Il faut casser l'échelle ici Voilà 1,4 ici c'est bon Par exemple ça marche Ok 1,4 c'est peut-être un peu trop Si on veut une canette réaliste Je vais faire 1,3 En Y Voilà C'est pas plus mal On va aller sur le web Chercher rapidement une étiquette Donc je vais aller par exemple Dans Bing Chercher une étiquette vintage Il va falloir lancer Photoshop Et isoler une des étiquettes Si vous avez téléchargé quelque chose A plusieurs étiquettes Voilà D'une manière ou d'une autre Il faut isoler une des étiquettes Ici je vais prendre l'outil de recadrage Supprimer les pixels rognés N'est pas coché Donc je pourrais réétendre Le recadrage par la suite Si je veux faire réapparaître Une autre étiquette Voilà Donc il va falloir Éventuellement Ici à la baguette magique Dans Photoshop Que je sélectionne le fond blanc Et que j'ajoute un masque de fusion Voilà Inverser Commande I Voilà Donc tout ça est très facile Vous enregistrez Alors ici Je vais le faire par la palette finder Je pense pas qu'on l'a déjà fait Le déplacement de l'image Directement vers Dimension Donc je vais aller prendre L'image Là Et la déplacer directement Sur l'objet Voilà Donc elle est déformée Elle se déforme Puisqu'on a étendu la canette La canette A été agrandie Chez moi A Y En vertical Donc 1,3 130% 1,3 Ça veut dire que Si je double clique Sur l'étiquette là Il faudrait que je la diminue Dans le sens inverse Donc je vais casser Donc je vais casser l'échelle ici Et c'est en Y ici Qu'il va falloir que j'aille bouger Par exemple à la place de 7,8 Je vais aller indiquer 6 Voilà Elle s'écrase 7 Voilà Donc on peut essayer Au feeling de retrouver De recorriger Donc grâce à l'échelle De l'étiquette Corriger ses proportions Bon je reviendrai par la suite Là dessus Parce que vous verrez Qu'on a avantage A donner les bonnes dimensions En centimètres A l'étiquette Dans Photoshop Et puis après Il y aura un petit calcul A faire dans dimensions Pour précisément Avoir les bonnes proportions Franchement c'est foireux Le fait que Quand on modifie L'échelle d'un objet Ça étend l'étiquette Tout ce qu'on met dessus Les motifs etc C'est un peu foireux Alors il faut savoir Que c'est un logiciel Qui est assez nouveau Il va évoluer Petit à petit Des fonctionnalités Vont être ajoutées De plus en plus dessus Il y a quand même Pas mal de technologies Là dedans Qui sont évoluées Mais ils essaient De présenter les choses De la manière la plus simple Et le biais C'est qu'il y a parfois Des choses un peu foireuses Ok Je clique à côté Touche F J'ai une vue d'ensemble Sur la table Parfait Alors je reviens A la partie Des ressources Pour démarrer Les objets Donc on est assez limité Bien sûr Au niveau du nombre D'objets qu'il y a Et c'est pour ça Que vous pouvez aller Faire un petit tour Sur Adobe Stock Donc dans le bas De la liste des objets Là vous avez Le lien Parcourir Adobe Stock Où vous avez Plein d'objets Qui sont disponibles Il vous montre ici Que la partie 3D Objets 3D De Adobe Stock Mais Adobe Stock C'est plein d'autres choses Vectorielles Des images vectorielles Des images pixels Etc Regardez bien Il y a certains modèles Qui vont être gratuits Essayez d'en télécharger N'importe lequel Voilà Donc j'ai cliqué Sur un modèle Je clique sur Télécharger gratuitement Avec la version d'essai Sauf que On vous dit Ici Sur Adobe Stock Les modèles 3D Il y en a certains Qui sont gratuits Mais vous devez Quand même Vous abonner Alors quand on s'abonne Pour 30 euros mensuels Vous avez la possibilité D'avoir 10 fichiers gratuits Et certains Qu'il faudra acheter Donc c'est quand même Assez lourd Du point de vue financier 30 euros mensuels Vous avez 10 objets gratuits Chaque mois Plus des objets Que vous allez pouvoir acheter Il faut vraiment Avoir l'usage Et donc voilà L'autre solution On revient dans Dimension Au lieu de cliquer Sur le Parcourir Adobe Stock Ici Vous allez Cliquer sur le petit plus Qui est là au dessus Et là Vous avez Dans le menu Adobe Stock Collection gratuite Et alors Vous vous dites Que vous êtes revenu Au même endroit Sauf que non Ça c'est différent Ce sont des modèles Que vous pouvez télécharger Vous pouvez les ajouter A la dimension Sans devoir vous inscrire A l'abonnement De 30 euros mensuels À Adobe Stock Donc par exemple On va essayer Voilà Donc vous avez La possibilité De l'enregistrer Dans la bibliothèque C'est encore Ce qu'il y a De plus simple Ok Il faut accepter La licence gratuite Ici Pour accéder La bibliothèque Quand vous êtes Dans ressources Pour démarrer Vous cliquez Sur ressources Pour démarrer Vous passez Dans les bibliothèques Et là Dans modèle Vous avez Le modèle Que vous avez Téléchargé Qui est là Disponible Je le dépose Sur la table Par exemple Voilà Elles sont là Les tomates Touche F Clique droit De la souris Voilà Ça c'est pour L'ajouter A la bibliothèque On le retrouve Dans Dimension Directement Et ça c'est pour Le télécharger En tant qu'objet Sur le disque dur Vous pouvez tester Le téléchargement En tant qu'objet Sur le disque dur Ça ne va pas Vous apporter Grand chose Par rapport A l'ajouter A la bibliothèque En fait Voilà C'est un zip Qui est proposé Là Vous pouvez le télécharger Et donc Quand on va aller voir On a le zip Qui est là On le désit On a un dossier Dans le dossier On a quoi On a L'objet 3D Au format .obj Donc c'est un vieux Format 3D Qui vient d'une boîte Qui s'appelait Alias Donc le .obj C'est ce qu'on appelle Le format Alias Webfront Vous avez Les textures PNG Ici De la Tomate Donc visiblement Pour cette tomate Il y a une texture Pour la rugosité Et puis il y a une troisième texture Pour le relief C'est ce qu'on appelle Les normal maps Bon mais vous n'avez pas pris La tomate nécessairement Moi c'est ce que j'ai pris Alors je ne sais pas Vous ce que vous avez Comme texture Dans votre dossier De texture là Peu importe Donc de retour Dans dimension Voyons un peu Je sélectionne les tomates Touche F Voyons un peu Quand on double clique Sur la tomate Ici Dans la Palette scène On devrait arriver Sur la texture Là voilà J'imagine que vous aussi Vous arrivez sur votre texture Votre objet est texturé Donc ça c'est la partie Pixel couleur De la texture Et alors si je regarde Dans le panneau propriété Qu'on peut déployer là Vous voyez que les deux autres Images sont utilisées Il y a ici pour la rugosité L'image de rugosité Qui est utilisée Et un peu plus bas Pour le relief Il y a la normal map L'image qui est utilisée aussi Donc c'est ça le principe Des textures complexes C'est pas une image C'est une image pixel Oui la couleur Plus différentes images Qui servent pour La transparence La rugosité C'est grâce à ça Qu'on a les reflets Qui soulignent le relief Quand on tourne C'est grâce à ces images De rugosité Et de normal Si il n'y avait que des pixels Ce serait beaucoup moins réaliste En fait Ce que vous pourriez tester ici Pour revoir un peu la chose C'est sélectionner Le café là Touche F Zoomer dessus Clique droit Orbit caméra Regardons l'objet à sa café Est composé de quoi Il est composé du couvercle Et de la tasse Ok donc ça C'est juste deux objets Donc on a besoin Si on peut sélectionner Certaines parties là Du couvercle De la baguette magique Alors on va essayer De mettre un anneau doré Par exemple Sur le bord ici Et peut-être là Alors On teste là Ça sélectionne tout le couvercle Quasiment Ça veut dire que le réglage De la baguette magique Est trop large Donc à la place de petit On va passer en très petit Pour taille de la sélection Oui Ok donc Clique là Pour sélectionner le bord Ça marche Majuscule clique Pour ajouter ça Non il devrait pouvoir Il ne veut pas S'il veut Ok Majuscule clique Il m'a sélectionné Ces deux choses là Et puis Dans les matériaux Je avais dit Que j'allais mettre Du doré Je vais aller mettre Du doré Voilà J'ai juste cliqué Sur le matériau Et il s'est mis Sur ce qui était sélectionné Bien Pour voir ce que ça donne Il faut vraiment enclencher Le rendu Même le rendu rapide Sinon On ne sait pas vraiment Voir ce que ça donne Voilà Là on voit Déjà Le reflet des tomates Sur le bord C'est déjà pas mal Avant de voir Ces histoires d'export Au format Photoshop On va quand même Mettre une texture Répétitive Sur la nappe On va mettre Une texture Sur les pieds De la table On va faire en sorte Que le sol soit brillant Pour voir un peu Le reflet De la table Sur le sol Donc première chose à faire Aller éventuellement Chercher une texture Bien sûr On pourrait aller chercher Une texture Il y en a Ici Dans la partie images Dans la partie images Vous avez Des choses Qui pourraient servir Oui c'est une image Qu'on va mettre Sur la nappe Mais on va aller chercher Sur le web Un motif Qui se répète Je vais taper Seamless pattern Je vais plutôt le faire Dans Bing Que dans Google Pour pouvoir télécharger L'image facilement Seamless pattern Donc motif sans raccord Évidemment Ce serait intéressant Avant de l'amener Dans Dimension De l'ouvrir Dans Photoshop Et de l'enregistrer Au format Photoshop Pour pouvoir mettre Des calques De réglages dessus Après facilement Oui en effet Si vous double cliquez Sur la nappe Couleur de base Vous choisissez Images Et alors le répéter Oui ça peut être Une solution En effet Plutôt que de le préparer Dans Photoshop Voilà c'est pas plus mal Avec la rotation aussi Éventuellement Voilà Ça peut être sympa Et le reflet Vous savez le faire Donc je vous rappelle Environnement Plan au sol Opacité du reflet Et ça ne se voit Que quand on fait Le rendu Ici C'est une des premières choses Qu'on avait vu en fait Voilà Bon vous n'iriez pas Chercher sur le web Aussi une image De décor Là aussi Je vais l'ouvrir Dans Photoshop Et en faire un fichier Photoshop C'est pas plus mal Fichier importé En tant qu'arrière-plan Adapté à l'image Dans les actions Avec la totale Simulation des éclairages En fonction de la photo Grâce à l'intelligence artificielle Adobe Sensei Adapter la perspective D'un prix photo Voilà Voilà Donc là j'ai fait Un commentaire Pour sélectionner tout Et je déplace Sur le sol Il a quand même Trouvé la perspective Dans l'image Finalement chez moi Dans l'environnement Je vais aller décocher Arrière-plan Parce que ça va me compliquer La vie pour la suite On va utiliser Le motif Que vous avez Vous avez un motif Différent de moi Mais c'est pas grave Vous avez différentes couleurs Sur votre nappe Peu importe On va utiliser ça Pour donner du relief A la nappe Alors ce que vous allez faire C'est que vous allez Ouvrir dans Photoshop La nappe Alors je vous demande pas D'ouvrir au départ De dimension Donc attention On n'en est pas A double-cliquer Sur l'objet Dessus de table ici Allez cliquer sur La nappe ici Et l'éditer dans Photoshop Par le petit crayon Non Vous ne faites pas le lien Entre dimension et Photoshop Vous êtes dans Photoshop Vous ouvrez l'image De la nappe Que vous avez téléchargée A la limite La JPEG Ou la PSD Peu importe ici Et alors vous allez Enregistrer le fichier Sous le nom Normal map Je vais juste ajouter Là au début Normal map Donc voilà En ayant déjà enregistré Le fichier Avant même D'avoir fait le processus On est certain De ne pas écraser La texture C'est pas plus mal C'est juste ça l'idée J'enregistre d'abord Le fichier Avant de le modifier Au cas où je foirerai Les choses Alors une chose On parle de normal map Depuis quelque temps Qu'est-ce que c'est Normal ? Vous le voyez J'ai juste tapé ici 3D normals Et dans Google Et on nous montre Ces espèces de poils De textures Ça indique juste L'orientation Comme vous le voyez L'orientation de la surface Et c'est super important Pour la manière Dont l'objet Cette partie là De l'objet Réagit par rapport A la lumière En fait Donc c'est ça Une normale C'est la petite flèche Perpendiculaire A la surface de la texture Et quand on parle De normal map C'est juste une image Qui indique Les normales De l'objet Comment sont orientées Ces petites flèches Sur l'objet D'accord ? Donc c'est quand même Intéressant de connaître De comprendre Un minimum ça On utilise le mot normal Donc autant savoir Ce que c'est Voilà Au début de la 3D Pour faire du relief Sur les surfaces On utilisait le bump mapping C'était donc Une image grise De référence Comme on le voit ici J'ai juste fait une recherche Google Vous voyez Une image grise de référence Qui servait à modifier la surface On passait de là Par exemple à ça Mais depuis lors Il y a une manière De faire du relief de surface Plus complexe Qui est apparu C'est ce qu'on appelle Le normal mapping Je vais passer ici La partie image Vous l'avez peut-être déjà vu Sans comprendre A quoi ça correspond Ce genre d'image bizarre Qui sont composées De trois couleurs Ça c'est quelque chose Qui se met sur l'objet En plus de la couleur De l'objet Par exemple Voilà du normal mapping Pour un mur de briques On sait que Si l'éclairage vient du haut C'est la partie verte Qui va entrer en jeu Et mettre le relief Sur le dessus de la brique Si l'éclairage vient du bas C'est la partie rose Qui va entrer en jeu Et qui mettra l'éclairage Vers le bas de la brique Vous avez ça Dans les jeux vidéo Évidemment Dans le jeu vidéo Vous retrouvez Le normal mapping Sur les objets Voilà Je suis tombé sur un exemple Là au hasard Alors Ah oui on est sur Blender Ok Donc l'idée c'est quoi Le normal mapping Comment ça fonctionne Vous avez l'objet Qui a été Dans ce cas-ci C'est un scan d'un objet Vous pouvez même maintenant Scanner des objets Avec votre smartphone Vous savez ça Donc vous avez le scan De l'objet Avec tout son détail Mais s'il fallait mettre ça Dans un jeu vidéo Voir même Dans un film 3D Une publicité pré-calculée Pas nécessairement du temps réel Comme dans le jeu vidéo C'est trop complexe Il y a trop de complexité Sur la surface Donc ce qui se passe C'est que l'objet est simplifié C'est ce qu'on a ici Et évidemment Tous les détails de surface disparaissent Vous voyez par rapport A ce qu'on avait ici Et les détails de surface Sont transformés en un normal map Cette fameuse image à 3 couleurs Qu'on a vu Qui est utilisée Pour faire le rendu Donc c'est du faux relief En fait C'est du faux relief C'est pas du relief géométrique Comme on avait dans le scan De l'objet au départ Avec plein de triangles Quelque chose d'assez complexe Au niveau des facettes triangulaires 871 000 facettes triangulaires La version simplifiée 21 000 triangles Donc très facile Pour faire le rendu Temps réel ou pas Et avec la normal map On a une simulation Du relief d'origine Et c'est beaucoup plus rapide On reste à 21 000 triangles Vous êtes là dans Photoshop Avec votre texture utilisée Sur la nappe Vous allez dans Filtre 3D Et là vous allez pouvoir générer La normal map La carte des normales Allez-y Générez une carte des normales Ouais ça prend un peu de temps Voilà Donc là si vous tournez l'objet Vous voyez le relief S'il peut bien le tourner Ouais c'est un peu lent On remarque les limitations De mon ordi Au niveau de la carte graphique Et alors l'idée c'est que Quand la lumière vient du dessus Sur l'objet Sur une texture qui serait vue comme ça Dans le logiciel dimension Quand la lumière vient du dessus C'est ce qui est ici en scion Qui indique là où l'éclairage Doit impacter Là où les impacts d'éclairage Doivent être Si la lumière vient de la gauche C'est ce qui est rose ici Qui indique là où l'éclairage Devra être visible Et si l'éclairage vient du bas C'est ce qui est ici En plus foncé Ça va aider le logiciel A créer le relief rapidement Si vous suivez le raisonnement Mais je vous remontrerai A quoi servent les normal maps Notamment dans le jeu vidéo Pour donner du relief rapidement Donc ici On ne va pas commencer A paramétrer la normal map On va juste cliquer sur OK Et on va enregistrer Sous le même nom On enregistre Et on peut fermer l'image Et on va retourner dans dimension Donc dans dimension Vous allez double cliquer Sur votre nappe Vous obtenez donc La matière de la nappe Qui est là Vous avez la nappe Qui est là Et plus bas dans les propriétés Quelque part Vous avez normal map Et donc Quand vous double cliquez Sur l'objet tissu Vous n'obtenez pas ceci Vous n'obtenez pas la matière tissu Vous avez toujours la matière d'origine Qui est en dessous De la matière Que vous avez glissé par dessus Vous allez essayer de travailler Sur la matière d'en dessous Et là vous avez l'option normale Donc vous cliquez Sur le petit signe plus Pour ajouter normal Map Vous sélectionnez le fichier Vous allez chercher là où il est Normal map ici Voilà Et voilà ce que ça donne C'est superbe Clic droit de la souris Et on voit que Les motifs ont servi A faire un relief C'est comme si c'était Un truc dégueulasse Des années 70 Et on se demande Comment ça se fait Que j'ai le cerveau tout de travers Mais quand on a vécu ça Evidemment les normales étaient fortes On n'a pas paramétré Dans Photoshop Les normales Elles sont bien visibles Ce n'est pas du subtil Si vous aviez eu une matière unie Ou un dégradé par exemple Sans les différents motifs Des différents dessins Vous auriez pu utiliser Une normal map Que vous avez téléchargée Ça ce sera quelque chose A essayer plus tard Voilà Normal map Dans Bing Quand on tape normal map Voilà ce qu'on obtient Normal map Pour texture de mur Il va falloir préciser Peut-être dans les filtres Que je veux Des images Que j'ai le droit d'utiliser Et du coup Il n'y en a plus beaucoup Je vais prendre Des creative comments Voilà Et donc Vous pourriez télécharger Une image Comme ça Vous auriez pu télécharger Une image de normal map Et en espérant Qu'elle soit au raccord Normalement oui quand même Et l'utiliser Pour faire du relief Donc les normal maps Ça se fait comment ? Ça se fait en créant Des objets 3D Et en générant La normal map Au départ du relief Réel de l'objet 3D Dans un logiciel 3D Comme Blender par exemple Ça se fait au départ D'images dans Photoshop Mais c'est un peu Du bidouillage Normalement c'est pas Comme ça qu'on fait C'est un peu Contourner le problème On ne fait pas D'objets 3D On crée la normal map Au départ d'une image C'est un peu bizarre Mais ça marche Sur la texture de la nappe J'aimerais que vous jouiez Avec le curseur rugosité Contrôler la brillance De l'objet Alors vous voyez Qu'il y a possibilité Aussi d'ajouter une image Pour la cartographie De la rugosité Mais on va tester ça Qu'est-ce que je voudrais ici Alors vous Chez vous Comme vous avez une nappe Différente Vous allez devoir Faire différemment Mais chez moi ici Je vais décider Tiens je voudrais Que ce soit uniquement Les petits carrés Oranges et rouges Ici Qui soient brillants Et le reste de la nappe Elle est mat On avait vu L'autre jour Avec l'étiquette Mise sur l'objet Qu'on avait amené Deux textures On avait joué Mais on peut le faire Sur la même texture Et c'est ce qu'on va faire ici Alors allons-y Dans Photoshop Vous allez ouvrir Votre fichier d'origine De la nappe Voilà Vous allez tout de suite L'enregistrer sous Et on va ici indiquer Que c'est La map de rugosité Par exemple Chez moi ici J'avais dit Que c'est les carrés Orangés Que je veux Brillants Donc une des premières choses A faire C'est de faire une sélection Sur le carré orangé Alors il y a deux manières De faire Si on a vraiment A faire à des vrais Aplats de couleurs La baguette magique Pourrait servir On clique Et avec l'option Pixel contigu Décocher là au dessus Ça sélectionne tous les carrés Et là je fais Sélection désélectionnée Si c'est moins infographié Que ça Si c'est moins pur Que ça Comme nuance Vous allez Utiliser quoi Pour arriver à faire Une sélection Sur une couleur Dans une image Exactement Plage de couleurs Menu sélection Plage de couleurs Voilà Avec la pipette ici En cliquant sur une couleur Ou l'autre On arrive à sélectionner La couleur Et donc dans ce cas-ci Ce sont les carrés Et voilà Ok Alors Vous allez Mémoriser la sélection C'est plus simple Sélection Mémoriser la sélection Ok Vous pouvez désélectionner Sélection désélectionner Donc dans la palette des couches Vous avez la sélection Qui s'est ajoutée En tant que couche alpha Évidemment Vous avez désélectionner Vous allez remplir ça Par du blanc Édition remplir Avec blanc Ok Donc toute l'image Devient blanche Vous allez Rappeler la sélection Par un contrôle clic Command clic Sur le Mac En cliquant sur la couche alpha Et vous allez remplir ça Avec du noir Voilà Donc voilà On va tester ça Menu fichier Enregistré On peut fermer Bon vous avez fermé Le document dans photoshop Et Ici Donc On retravaille sur la Nappe Et Au curseur rugosité Ici on va ajouter Une map de rugosité Celle qu'on vient de faire Voilà Et alors Qu'est-ce qu'on remarque là Ce qui devait être brillant Devait être noir Dans la map de rugosité Et je pense que ça se voit clairement Que c'est brillant A cet endroit là C'est encore plus moche On va du moche au plus moche C'est incroyable Comme si on avait vernis Ces endroits là Vous n'avez pas le degré de rugosité Si vous voulez que ce soit moins brillant Il va falloir transformer L'image grise On va tester On va tester ça Parce que c'est super brillant Là Et si on faisait A la place du noir Si on faisait du gris Dans l'image Ce serait peut-être un peu moins brillant C'est incroyable A quel point C'est réaliste quand même C'est génial Alors Donc je vais éditer l'image Là je vais cliquer sur l'image Donc je clique sur l'image Je vais aller ici Je clique sur le petit crayon Et donc ça s'ouvre dans Photoshop Et là Avec image Réglage Niveau CTRL L sur le PC Command L sur le Mac Je vais aller Dire que ce qui est foncé Va être plus clair Voilà Ça c'est la redéfinition Des tons les plus foncés Les plus clairs De l'image Voilà Oui si je voulais que le reste Soit un peu brillant Il faudrait que je fasse ça Pour le transformer en gris Mais non je vais le laisser en blanc C'est juste le noir Que je vais un peu Éclaircir comme ça Ok Donc Fichier enregistré Je vais voir dans Dimension Ce que ça donne Et bien c'est moins brillant Vous le voyez C'est moins brillant C'est brillant mais moins Si je vais dans Photoshop là Et que j'annule Et que j'enregistre Et bien dans Dimension Tout de suite derrière Ça se voit que C'est redevenu super brillant Je retourne dans Photoshop Je rétablis J'enregistre Tout de suite dans Dimension derrière On a vu que ça devient moins brillant Mais c'est malgré tout brillant N'oubliez pas que si vous êtes pas content de l'éclairage Vous allez sur l'environnement Vous avez normalement le soleil Mais peut-être pas chez vous en fait Parce qu'on avait vu que chez vous C'était peut-être un peu différent Mais ici on a le soleil Et vous avez pour les propriétés du soleil Donc la rotation, la hauteur L'intensité Voilà Et on pourra mettre encore d'autres éclairages Évidemment en plus Pour donner un côté packshot publicitaire À une scène Adobe Dimension On ajoute des éclairages Comme dans la vraie vie Quand on fait une photo publicitaire Il y a plein d'éclairages Pour bien éclairer l'objet Qu'il n'y ait pas trop d'ombre trop franche Mais là on n'a que le soleil C'est super moche J'adore Mine de rien Tout ça est très intéressant Si vous voulez simuler Du vernis sélectif Du vernis seulement à un certain endroit D'une carte de visite Ou d'une couverture de magazine par exemple Également si vous voulez simuler Grâce au normal map Du bump Du gaufrage Du gaufrage Quand on dit en impression Un design 2D sur un plan Qui vous permet de simuler Le vernis sélectif Et le bump Bien ici je vais sélectionner Les tomates Touche F Je fais un petit zoom arrière Avec la roulette de la souris Je repositionne un peu Avec le bouton droit Avec la roulette de la souris Que j'enfonce Je repositionne Voilà l'idée C'est d'avoir un objet A l'avant plan Et d'autres objets A l'arrière plan On va créer un flou Donc le flou C'est en allant Sur la caméra Dans les propriétés Vous avez tout en bas Mise au point Vous l'enclenchez Voilà Vous avez le niveau de flou Vous avez avec ceci La possibilité De dire que Tiens C'est la tomate ici Qui va être nette Et l'arrière plan est flou Ou Et là Je dois recliquer dessus C'est l'arrière plan là Qui est nette Et la tomate à l'avant plan Qui est floue Etc Et le niveau de flou Est un peu fort ici Il faut y aller mollo Quand même Pour que ce soit réaliste Voilà Donc on a la possibilité De faire la mise au point Donc oui Le flou ne se met pas Sur l'image d'arrière plan Donc ça ne donne pas bien En effet En cliquant sur l'image d'arrière plan là L'ouvrir dans Photoshop Avec le petit crayon Enfin si vous avez importé Une image d'arrière plan JPEG Ce n'est pas sûr Que ça va s'ouvrir dans Photoshop Vous connaissez le système D'où l'intérêt De travailler les fichiers Photoshop Quand même Alors donc Dans la palette des calques Calques Quand même Convertir le calque En objet dynamique Pour pouvoir paramétrer le flou Encore par la suite Clique droit Convertir en objet dynamique Et ensuite On va mettre un Filtre de flou Il y a le flou gaussien Qui n'est pas Le plus réaliste Parce qu'il ne fait pas L'effet bokeh Vous connaissez l'effet bokeh ? Effet bokeh C'est les beaux flous Qu'on a Avec des petites taches À l'arrière Comme ça vous connaissez Et il y a plein de tutos Qui expliquent comment faire Ce genre de flou Qui sont Typiquement obtenus Avec des appareils photos Avec des objectifs Quand même corrects Je veux dire Ce n'est pas avec un smartphone Nécessairement Vous allez faire ça Certains smartphones simulent Les effets bokeh bien sûr Mais Enfin maintenant Que je vous le montre Ça vous dit quelque chose Cet effet bokeh Voilà Donc on ne va pas Faire un effet bokeh ici Mais vous pourrez tester ça Par la suite Il y a plein de tutos Donc dès qu'on clique sur OK Dans le filtre flou gaussien Vous connaissez le système Il est là Désactivable Modifiable en double cliquant Sur son nom C'est l'intérêt Des filtres dynamiques Tout filtre mis sur un objet dynamique Devient un filtre dynamique Je vais jeter le flou gaussien ici Parce que ce n'est pas Ce qu'il y a de plus génial Et alors Moi ce que je vous propose De faire rapidement C'est filtre bruit médiane Filtre bruit médiane Ça retire du détail Filtre bruit médiane Voilà Ça retire du détail Vous voyez Ça existe depuis Très très longtemps Dans Photoshop Si pas depuis la première version Qui date de 1989 Voilà Et en plus du filtre médiane C'est vrai que ce ne serait pas plus mal De mettre un filtre de flou gaussien Pour mettre un peu de flou Sur le Sur la médiane Voilà Et voilà le genre de flou Qu'on obtient D'accord Seulement avec le flou gaussien C'est ça Seulement avec médiane C'est ça Avec les deux C'est ça Et sans C'est ça Donc en Travaillant sur l'un et l'autre Vous obtiendrez un peu Un effet de flou Réaliste Pas trop infographique Les filtres On peut les Entasser différemment Sur l'objet dynamique Ça donne quelque chose De différent Suivant L'ordre En fait Mais en principe ici C'est d'abord médiane Puis le flou gaussien Et donc le premier filtre A affecter l'objet dynamique Et celui du bas Puis le filtre du dessus Affecte l'objet dynamique Donc je fais Fichier Enregistré Je retourne dans dimension Et voilà On a un arrière plan flou La perspective ne correspond pas On ne va quand même pas pousser A ce point là Gardons les choses simples Alors ici Donc caméra Je vais désactiver La mise au point Et on va faire Un export En allant dans Le rendu Ici La partie rendu Alors au niveau De la qualité Je vais quand même ici Choisir faible Parce que c'est juste Pour la démonstration Ça ne me dérange pas Que la qualité de rendu Soit faible Je vais générer Le fichier Photoshop Alors 16 bits par couche Vous savez ce que ça veut dire C'est ce qu'on appelle La profondeur des pixels C'est important Quand vous faites des photos Avec un appareil photo Même avec votre smartphone Il est important De générer des fichiers En 16 bits par couche Je vous expliquerai un peu plus tard A quoi ça correspond J'ai juste tapé profondeur des pixels Puisqu'on parlait du 16 bits par couche Si on fait du rendu 16 bits par couche Ici Dans chacune des couches Chaque pixel Est défini par 16 interrupteurs informatiques Chaque pixel peut prendre 32 000 niveaux différents De rouge Si c'est la couche rouge De vert Si c'est la couche verte Etc Tandis que si on est en 8 bits par couche On est limité à 256 niveaux seulement C'est comme le loto Plus vous ajoutez des boules Plus il y a de possibilités Et donc là De 8 à 16 bits On passe de 256 niveaux De rouge De vert ou de bleu A 32 000 Vous avez ici une petite explication Qui est pas mal Sur la profondeur des pixels Des pixels d'un bit Ça peut être seulement noir ou blanc Et 8 bits On arrive à 256 possibilités Voilà Ça fait partie des choses À connaître en tant qu'infographiste Parce que je vous dis Si vous faites des photos Et que vous voulez les retoucher Vous avez intéresse Qu'elles soient en 16 bits Plutôt qu'en 8 bits Faites ça avec votre appareil photo Générez des images Soit du RAW Soit du type 16 bits JPEG 16 bits Je pense pas que ça soit possible C'est le JPEG 2000 Qui permet le 16 bits Pas le JPEG standard Ça a généré le rendu Donc si vous savez pas Où ça a envoyé le travail Le rendu Vous cliquez sur l'hyperlien ici Évidemment Voilà Donc le rendu Qu'on ouvre dans Photoshop Il y a du grain Il y a pas mal de grains Dans le rendu C'est un rendu rapide Donc au niveau de la netteté À part l'arrière-plan bien sûr Qui c'est l'image d'arrière-plan Qu'on avait rendu flou Dans Photoshop Mais la canette Et la tasse Les tomates La nappe Tout ça C'est net partout En fait On est d'accord ? Vous aviez désactivé la netteté Avant de faire le rendu Enfin c'est net C'est un peu flou Parce que c'est un rendu rapide Mais on n'a quand même Pas de flou Sur l'arrière-plan Ou l'avant-plan Bon Alors Voilà ce qu'on va faire Vous allez Dans le groupe de calques Ici au-dessus Activez Afficher le groupe de calques Calques supplémentaires Et celui qui nous intéresse C'est uniquement Les informations de profondeur C'est ce qu'on appelle La Z-Depth Voilà ce qui apparaît Dans l'image La Z-Depth Et comme prévu Les objets qui sont à l'avant-plan Sont clairs Et les objets qui sont à l'arrière-plan Sont plus foncés C'est comme ça Ça indique où se trouvent En profondeur dans la scène Les objets Bon On n'a plus besoin Du dossier du dessus Et on va travailler Sur l'image Ici L'image rendue On va travailler Sur cette image là L'image rendue C'est peut-être bien De faire une copie Amenez-le sur L'icône à gauche De la corbeille Parce que On ne peut pas Appliquer le filtre Flou de l'objectif Sur un objet dynamique Donc c'est forcément Du destructif Donc j'aime autant Travailler sur une copie Regardez ça Si je vais dans Filtre flou Flou de l'objectif Il est accessible Mais si je transforme Le calque En objet dynamique Convertir en objet dynamique Filtre flou Il n'est plus accessible Il ne marche pas Sur un objet dynamique Donc j'annule Je fais un CTRL Z Voilà Ce n'est pas un objet dynamique Je travaille sur la copie On affiche Le calque du dessus On va dans la palette des couches Vous avez affiché Le groupe du dessus Vous êtes dans la palette des couches Vous allez faire CTRL CLICK Sur la vignette RVB ici Vous allez faire CTRL CLICK Sur la vignette RVB ici Comme ça Ça génère Une sélection En fonction de la luminosité Et Vous ajoutez Sur le calque Ici Image rendue Copie Vous ajoutez un masque de fusion Et le masque de fusion Utilise La sélection Qui a été générée Par CTRL CLICK Sur la vignette RVB Dans la palette des couches Voilà A partir de là On n'a plus besoin Du calque du dessus On travaille sur la vignette ici Et particulièrement Sur la partie gauche Les pixels en couleur Et donc On va dans Filtre Flou Flou de l'objectif On indique ici Que ça va utiliser Comme source Le masque de fusion C'est comme si On était dans Dimension En fait Donc là J'ai augmenté le rayon La courbure de l'âme Peu importe Et On a ici Le petit Définir le point focal Si je clique ici Sur la canette à l'arrière Ce sont les tomates Qui sont floues à l'avant Si je clique sur Avant C'est la tomate Qui est nette Et La canette à l'arrière Floue Il n'y a même pas besoin De recliquer sur Comme dans Dimension Il n'y a pas besoin De recliquer ici dessus Il fonctionne Donc je décide Où est la nette Bon mais ça marche pas mal ça Si vos objets Sont quasiment tous Dans votre scène Au même plan Ceci ne donnera rien du tout En fait évidemment Ok Et donc comme prévu Ça a modifié les pixels De manière destructive D'où l'intérêt de garder Une version Non filtrée En dessous Alors regardons Ce qu'on obtient là On va enlever l'oeil En face de notre backup Ici Et quand on enlève l'oeil En face du backup On remarque Qu'une partie des objets Du calque du dessus Ils sont transparents C'est à cause du masque de fusion Que nous allons devoir En fait désactiver Il nous a servi Juste quand on était Dans le filtre flou De l'objectif Pour déterminer Où mettre le flou Avant plan Arrière plan Mais là On va le désactiver Avec la touche shift La touche majuscule Et on voit tout de suite Qu'ils ne sont pas transparents Le calque d'en dessous Ne doit pas être affiché Sinon Ça casse une partie du flou Comme vous voyez Il ne doit pas être affiché Le calque du dessous Alors qu'est-ce que vous avez d'autre Dans le Les calques supplémentaires Là au dessus Masque de sélection de matière Masque de sélection d'objet Bon bah essayons Le masque de sélection d'objet Voilà Donc grâce à la baguette magique Ou à la plage couleur Vous allez pouvoir rapidement Sélectionner un objet Sélection plage couleur Je clique sur les tomates ici Donc sélection d'objet J'enlève l'oeil en face Qu'est-ce que je peux faire avec ça Et bien en cliquant là-dessus Par exemple Je vais pouvoir faire ceci Calque nouveau Calque par copier C'est CTRL J Je me retrouve avec les tomates Sur un calque Rien que les tomates Je peux mettre sur ce calque Que je transforme en objet dynamique Je peux mettre plein de choses Notamment filtre, renforcement, accentuation Pour accentuer la netteté Ou le contraste Ça dépend comment Dans le réglage Filtre, renforcement, accentuation Vous mettez les deux curseurs ici Petit gain, fort rayon Vous gérez le punch des tomates On passe de là À là On n'essaye pas Dans Dimension D'obtenir tip-top l'image nickel Parce qu'on sait Qu'on peut exporter dans Photoshop Et qu'on va pouvoir corriger Et aller plus loin avec Photoshop Les images de synthèse Les films en images de synthèse C'est la même chose Ils n'arrivent pas Dans le logiciel 3D Blender, 3DS Max Houdini ou autre Ils n'arrivent pas À obtenir tip-top l'image nickel Et donc il y a de la post-production Dans des logiciels spécialisés Davichy Resolve Ou autre After Effects Nuke Ou autre Donc il faut le savoir Ça fonctionne comme ça C'est un peu du trichet Mais on se facilite la tâche On n'essaye pas de tout faire Dans le logiciel Il y a de la triche par la suite Ok, je vais enregistrer ça Ce que vous n'avez pas ici C'est le rendu dans le cloud C'est-à-dire que chez Adobe Si vous payez Une certaine somme Vous avez la possibilité Que la scène Que vous venez de faire Soit envoyée chez Adobe Et c'est leurs super ordinateurs Qui vont générer le rendu Donc voilà Si vous pensez que les rendus C'est vraiment pénible chez vous Deux méthodes pour faire leur rendu Dans Dimension Le rendu local Ou le cloud rendering Si vous faites souvent du rendu Avec votre ordinateur Il faut savoir que ça use énormément C'est comme le rendu vidéo Avec After Effects Ou avec DaVinci Resolve Si vous faites ça Pendant des heures et des heures Votre ordinateur Il risque d'y passer Donc c'est pour ça Qu'il y a certaines marques d'ordinateurs Qui sont plus spécialisées Pour faire les rendus Que d'autres Par exemple Asus Qui fait des portables Super ventilés Avec des gros ventilateurs Vous connaissez Ils sont assez épais Il y a des super ventilateurs Et vous risquez moins Que votre carte graphique Y passe Qu'avec un petit portable Mal aéré Donc voilà Je ne fais pas de la pub Pour une marque ou l'autre Mais c'est connu Puis vous avez aussi Les Renderfarm Qui sont des entreprises spécialisées Qui elles ont des ordinateurs Je ne sais pas Adobe Voilà Des ordinateurs en rack Comme ça Et vous envoyez vos fichiers Et ça fait le rendu Alors on va aller voir sur le web Les objets 3D Qui sont disponibles En payant ou gratuit Donc vous allez bêtement Dans Google Et là dedans Vous allez taper Download 3D Objects Par exemple Voilà Donc vous avez différentes boîtes Qui vous proposent Des objets 3D A payer Ou gratuit Turbo Squid Ça c'est connu Depuis très longtemps Turbo Squid Vous tapez ce que vous voulez Tipot Par exemple Voilà Et vous avez plein D'objets 3D Avec la texture Qui vient C'est pas mal Ici je vais ajouter le mot Free Parce qu'on aime bien ça Free 3D Voyons appeler ça Voilà Il y en a certainement Qui sont payants Oui il y en a certains Qui sont payants Ils vous annoncent De la 3D gratuite Mais il y a une raison Pour laquelle ils font ça C'est parce que Certains sont payants Quand même Vous voyez le nombre De downloads C'est quand même impressionnant 163 000 downloads 205 000 pour le smartphone Ici C'est quand même Assez impressionnant Il y a plein de gens Qui utilisent ça Bon je vais vous en mettre Un au téléchargement On va l'utiliser Ce sera plus simple On va utiliser le même Tous Bit.ly Slash Objets 3D Gratuits En majuscule Comme ça Et ça devrait vous amener Vers le dossier Sur mon drive Ça vous amène Donc sur le drive Vous téléchargez Zip Vous le dézippez Et vous allez obtenir Un dossier Indoor plant 3 Qui contient Plein de Formats 3D Celui qui nous intéresse C'est le OBJ Bien qu'il y a d'autres formats Qui fonctionnent aussi Stéréolithographie Le STL fonctionne aussi Dans dimension Il y en a 4 qui sont Importables dans dimension Des formats 3D Vous pouvez importer Le low poly OBJ Ça devrait marcher Il y a de la texture C'est un bump map Qui est avec Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui Il y a la texture verte De la plante La texture du pot Le bump map Du pot Tout ça devrait venir Automatiquement En fait Et ça c'est quoi Bon Allez savoir Donc fichier Importer Modèle 3D Vous allez chercher Le indoor plant Low poly OBJ Voilà Ah tiens Il est là Il est arrivé en dehors De la scène Alors vous avez Ce petit widget Qui vous permet D'y accéder rapidement En fait Le petit point Là Vous permet D'accéder rapidement A l'objet Le voilà Ça J'avais remarqué Qu'il y a un petit problème Avec cet objet Voyons un peu ça Dans le panneau Ici scène Vous avez les yeux Pour enlever Un des deux objets D'accord De l'affichage Donc celui là Du dessus C'est la plante Visiblement Et celui du dessous C'est le pot Le pot Il ne nous pose pas Trop de problème Pour l'instant C'est la plante Et donc on va double cliquer Sur Low poly Ici plante Pour obtenir La texture Et à large Je remarque Que l'opacité Bizarrement Est à 0% Et quand je monte C'est mieux Alors pourquoi Ce n'est pas arrivé Avec la bonne image Ça Il suffit d'aller chercher La bonne image Peut-être Allons-y Donc dans couleur de base Ici Image Je vais aller sélectionner Je vais aller chercher Dans le dossier texture La texture Bpng.jpg Voilà Nickel Ça marche Donc là J'ai refait le lien On va essayer d'autres choses Il y avait une normal map On va la mettre Ok Normal Texture Pas du pot Mais De la plante Voilà Tout de suite Il va y avoir du relief Et de l'éclairage possible Alors qu'est-ce qu'on avait D'autre comme texture Là Ça Ça doit faire la forme De la feuille peut-être Non Oui C'est une forme Découpée De plante Verte C'est peut-être ça Qu'il faut mettre Donc l'objet doit bien être sélectionné Je vais voir Si en mettant Une map d'opacité Ici Ça fonctionne Là Celle-là Oui Ça marche En fait C'est une map d'opacité Donc sur la texture Vous ajoutez l'image À opacité Et ça veut dire Que l'objet 3D Il est construit De manière assez grossière Vous voyez Mais La forme complexe Du bout des feuilles Est faite par une texture Ça c'est pas bête Et bien voilà C'est pas si mal Ça Ah oui Il y avait aussi un objet Ici en bas Qui devait avoir La même texture Oui donc Il y a Un objet Sur lequel on a réussi A mettre La texture Là Et puis vous avez Celle-là aussi Si on montre l'opacité On va le voir apparaître Voilà J'ai simplement ajouté Sur l'objet du bas Les feuilles Et Ouais Il faut faire l'opacité Aussi Sinon ça fait un truc bizarre On a fait L'opacité La map d'opacité Ok Ok ça marche mieux Ok Alors on avait le pot Touche F Ok Double clic Voilà Et le pot C'était Pot texture Ok Voilà la texture Du pot Et puis on avait La normale Pour le pot Voilà Mais bon Quoi qu'il en soit Vous avez vu Comment utiliser Un modèle Qui vient du web Il fonctionne plus ou moins bien Ok Ok vous arrivez à repositionner La plante Oui Elle est quand même loin De la table Elle était juste en dessous Chez vous Elle est toute petite aussi C'est ça le problème Oui je vais augmenter l'échelle aussi Parce que là franchement A 60 cm la taille 60 cm de haut Ok Ce qui est à peu près Ce que ça doit faire En réalité en effet Ah oui Mais évidemment Je l'ai écrasé seulement Dans un sens Moi c'est malin Ok C'est foireux Très drôle Faut que j'aille en arrière Je pense Parce que là Je l'avais modifié En étant Avec la chaîne cassée Sous-titrage Société Radio-Canada